Le Cliché du siècle est un jeu de placement et de mémoire. Les joueurs doivent prendre une photo après avoir placé les personnages dans le décor. Dans le Cliché du siècle, nous incarnons des photographes et nous devons réaliser le Cliché du siècle. Chacun doit faire sa propre photo avec son décor et le même groupe de 14 personnages. Au début de la partie, ils sont placés à côté du paravent. Si vous pensiez que ce serait facile, détrompez-vous. Chaque personnage a ses propres motivations et il faut les respecter au maximum. Ils sont symbolisés par trois cartes dans une enveloppe. Certains veulent être à un endroit précis, d'autres ne veulent pas être à côté de tel ou tel personnage, d'autres encore veulent se montrer ou se cacher, voire cacher le visage de quelqu'un. Comme les cartes sont piochées au hasard en début de partie, certains critères peuvent se contredire. Suivant le nombre de joueurs, chacun reçoit deux à cinq enveloppes. Les enveloppes restantes sont placées au centre de la table. Une partie du Cliché du siècle dure six manches et chaque manche se déroule toujours de la même manière. Les joueurs commencent par prendre connaissance du contenu de leurs enveloppes et placer les personnages en respectant leurs demandes. Il n'est pas possible d'ouvrir plus d'une enveloppe à la fois. Au début de la partie, chaque joueur possède une carte VIP à placer dans l'enveloppe de leur choix avant la fin du jeu. Le premier joueur pioche ensuite la première carte échange de la pioche. Ces cartes donnent des instructions pour donner, échanger ou révéler des enveloppes. Lorsque cette étape est terminée, la carte premier joueur passe au joueur suivant et une nouvelle manche commence. A la fin de la sixième manche, les joueurs prennent réellement une photo de leur scène. Ils posent leur paravent devant eux et les enveloppes de chaque personnage sont ouvertes. Ils gagnent des points pour chaque critère respecté et en perte s'ils n'en respectent aucun. Un personnage non placé ne fait ni gagner ni perdre de points. Pour chaque carte VIP présente dans une enveloppe, le personnage est décompté une fois de plus pour l'ensemble des joueurs. Le cliché du siècle propose une variante avancée. La mise en place est globalement la même, mais trois des six cartes échanges sont des cartes enchères. Lorsqu'une carte enchère est révélée, l'échange se déroule un peu différemment. Certaines cartes proposent un prix fixe pour voir une enveloppe, alors que d'autres ne sont données qu'à celui qui offre le plus. Contrairement aux jeux de base, les décorations ne sont pas là que pour faire beau. Elles servent de mise pour les enchères et chaque lot de deux décorations rapporte un point en fin de partie.